Une visite en Israël, cette fois Alexis Tsipras, ça fait référence à Jérusalem en tant que capitale historique. La déclaration est sans précédent de la part d'un dirigeant européen. Vaste collaboration prévue par ailleurs entre les deux pays sur les plans économiques et technologiques. Léa Berdugo. Pour la communauté internationale, Jérusalem n'est pas la capitale d'Israël. Cette déclaration pourrait donc créer la polémique. C'est un grand honneur d'être dans votre capitale historique, Alexis Tsipras, avec ces quelques mots « donne le ton » de sa visite en Israël. Une extrême cordialité et en toile de fond des enjeux économiques considérables. Car le premier ministre grec ne s'est pas déplacé pour aborder le conflit israélo-palestinien, mais pour parler énergie et gaz naturel. Après sa rencontre avec le chef du gouvernement israélien, Benyamin Netanyahou, Alexis Tsipras a fait une annonce. La tenue en janvier prochain d'un sommet entre Chypre, la Grèce et Israël. Objectif, renforcer la coopération énergétique entre les trois pays. Israël souhaite également exporter du gaz naturel en Europe, via Chypre et la Grèce. L'un des enjeux principaux de nos discussions a été l'émergence d'opportunités dans le domaine de l'énergie, dans l'Est méditerranéen. Nous avons réfléchi à des moyens de coopérer dans la recherche, l'extraction et l'acheminement de gaz d'Israël vers l'Europe. Les relations entre la Grèce et Israël ont été tendues par le passé, mais en 2010, sous le mandat de Georges Papandréou, la tendance s'est inversée. Alexis Tsipras a déjoué tous les pronostics en conservant cette bonne relation. Les observateurs internationaux s'attendaient à ce que le parti d'extrême-gauche Syriza soit hostile envers Israël. A la coopération énergétique s'ajoute une coopération sécuritaire et des enjeux touristiques pour les deux pays. Daniel Haïk, bonjour. Bonjour, Nathalie. C'est surprenant ou pas cette déclaration d'Alexis Tsipras ? C'est étonnant, sur le plan politique c'est étonnant parce qu'on ne s'attendait pas à cela de la part d'un homme qui est considéré comme un homme de la gauche, même de l'extrême-gauche. Donc c'est surprenant, mais il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas un changement d'optique de l'Union européenne. C'est peut-être plutôt une sorte de déclaration d'amour historique de la part du Premier ministre grec envers l'État d'Israël ou envers même peut-être le peuple juif. Surprise politique, surprise historique aussi. Alors oui, historique c'est très intéressant parce qu'en fait on est entre Jérusalem et Athènes. Ce sont deux grandes capitales qui se disputaient à l'époque, il y a plus de 2000 ans, le titre de phare mondial du savoir, de la sagesse. Et cette déclaration intervient aussi dans le calendrier hébraïque quelques jours avant la fête de Hanoukka, la fête de Hanoukka qui commémore la défaite de l'Empire grec qui occupait à l'époque Jérusalem et qui a été défait par la dynastie des Asmonéens. Donc le voir aujourd'hui le Premier ministre grec affirmer que Jérusalem, reconnaître que Jérusalem est la capitale historique de l'État d'Israël ou même du peuple juif, c'est un symbole. Je pense que c'est peut-être une petite bourde de sa part, mais c'est symbolique et ça n'a pas échappé le symbole à Benjamin Netanyahou qui est un historien, un fils d'historien aussi. Petite bourde, pas de chance donc que ça puisse créer un précédent côté européen ? Non, probablement pas. Il ne faut pas s'attendre à un changement de politique, changement d'approche, surtout pas dans le contexte actuel de la part de l'Union européenne qui n'a jamais reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Très rapidement Daniel, de nouvelles coopérations signées avec la Grèce ? Oui, il faut noter que c'est très simple, depuis 2010, la Grèce a remplacé la Turquie dans le cœur des Israéliens. En matière de coopération, on l'a vu économique et commerciale, il faut par exemple parler du tourisme. Il y avait jusqu'à l'époque quelques 50 000 Israéliens qui venaient en Grèce, maintenant il y en a 350 000 en matière militaire effectivement, les manœuvres qui se faisaient à l'époque avec la Turquie se font maintenant avec la Grèce. Et puis donc d'une certaine manière, on peut dire que la Grèce a remplacé la Turquie sur ce plan-là et c'est important, il y a des intérêts communs entre les deux pays et c'est une coopération extrêmement fructueuse. On va revenir en un mot Daniel sur la situation sécuritaire en Israël, avec ce nouvel attentat ce matin à Kfaradoum, une attentat à la voiture Bélier, deux Israéliens manifestement blessés, le terroriste a été abattu par les forces de sécurité. Pourquoi le gouvernement Netanyahou n'arrive pas à freiner cette vague de violence ? Parce que c'est une vague de violence qui est sans précédent, non pas par son intensité, mais par les causes, par ceux qui la provoquent. Et en fait, ceux qui la provoquent, c'est l'intifada des réseaux sociaux et que c'est extrêmement difficile de maîtriser ce qui se passe actuellement à l'intérieur des réseaux sociaux. Le ministre Steinitz, ministre proche de Benjamin Netanyahou, a proposé de fermer Internet à la population palestinienne, une mesure difficile, surtout qu'après que Benjamin Netanyahou, la semaine dernière, ait justement ouvert plus Internet au 3G dans les territoires. C'est probablement la cause principale de cette intifada des couteaux, des béliers, mais qui est en fait une intifada des réseaux sociaux. Merci beaucoup, Daniel Haïk. Et après les attentats, justement, qui ont frappé Paris, Israël a proposé son aide à la France. La situation en Israël qui a malheureusement permis de développer un domaine d'expertise. La gestion des situations d'urgence, des exercices sont menés fréquemment, comme au centre médical de Rambam à Haïfa, où Benjamin Lessoeff s'est rendu pour nous. Le 13 novembre 2015, la France est frappée en plein cœur. Au soir des attentats, les services d'urgence doivent faire face à une situation exceptionnelle, tant par sa violence que par son ampleur. 130 morts, plus de 350 blessés, reste la douleur. Une douleur partagée à travers le monde entier. Après les attentats, de nombreuses institutions dédiées aux urgences en Israël ont immédiatement proposé leur soutien. Les attaques répétées dans le pays ont malheureusement fini par lui apporter une expertise en matière d'urgence. Après les attaques terroristes qui se sont déroulées à Paris, la plupart des hôpitaux ont dû se préparer en quelques minutes pour recevoir des centaines de patients. Ce savoir-faire doit être appris. Et nous l'avons appris de notre expérience, une fois, deux fois, trois fois. Nous l'avons appris dans le sang, ça veut dire que nous avons fait des erreurs et nous les avons corrigées. Un savoir-faire qui se partage. Au centre médical Rambam de Haïfa, des exercices de simulation se déroulent régulièrement pour se préparer. Tous les médecins de l'hôpital sont tenus d'y participer. Ce n'est même pas ma spécialité, je suis un médecin des yeux. Mais comme des fois, s'il y en a beaucoup de blessés en même temps, il n'y en a pas suffisant de médecins, de chirurgiens et de médecines internales. Alors ils cherchent tous les médecins dans l'hôpital, ils les emmènent pour aider ici. Maintenant on va voir le deuxième exercice, j'espère que je vais être un peu mieux et ne pas faire beaucoup de bêtises comme la première fois. Chaque exercice est filmé, puis étudié et commenté. Les participants peuvent alors améliorer leur capacité et répondre à des situations très délicates. Ces formations sont ouvertes aux médecins du monde entier. Elles sont aussi dispensées au cours de workshops à l'étranger. Des formations qui ont déjà porté leurs fruits, comme pour l'attentat du marathon de Boston. Ce système fonctionne très efficacement dans de très nombreuses situations. Et c'est ça que nous proposons. Nous n'avons pas proposé que des médecins aillent opérer à Paris ou je ne sais pas qu'ils aillent faire d'autres choses, mais juste comment améliorer le système et le faire fonctionner d'une manière un peu meilleure ou d'une autre façon. Maghane David-Adome a aussi proposé son aide à Paris. Fort d'un partenariat avec la ville de Paris au sein de la Croix-Rouge, ils se sont manifestés immédiatement après les attaques. Bien que ces manifestations de solidarité n'aient pas encore reçu d'écho, la population française semble avoir été très sensibilisée aux premiers soins. Depuis les attaques terroristes du vendredi 13 novembre, les centres de formation sont pris d'assaut.